Il est 19h sur Al-Géchenne. C'est Al-Géchenne 3, le journal. Le journal présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Adjapur, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmedjit, on a présidé aujourd'hui une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre les cancers. On écoutera son président dans ce journal. L'inauguration aujourd'hui à Doha de la première exposition de la production nationale au Qatar en présence du ministre Dugomers. Il s'agit pour Taïp Zitouni de renforcer la coopération avec ce pays. 150 entreprises algériennes ont fait le déplacement. La journée nationale de la presse ce 22 octobre. Beaucoup de progrès enregistrés par la corporation. Les médias algériens font de nouvelles législations en relève les défis de l'heure. Le ministère de l'Industrie rappelle aux acteurs de la chaîne du médicament. L'impératif de bannir toute pratique commerciale pouvant provoquer tension et pénurie. Plus de 60 martyrs dans le nord de Raza depuis ce matin soumis à des raids intensifs de l'antité sioniste. Des messages de détresse émanent des hôpitaux. Au Liban, l'occupation sioniste bombarde village et ville du sud, mais aussi la capitale. Les appels au cessez-le-feu se multiplient. Et puis cette mise à jour du calendrier de l'IQA, quatrième journée, un but partout entre la Sochilof et l'USM Khashila. L'USM Alger mène pour l'heure face à l'ES Mostaganem. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, le président de la République, Abdelmedjit Thiboun, a présidé aujourd'hui une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Au terme de la séance, le professeur Abdelmedjah, le président de la Commission, a fait une déclaration sur la rencontre et les instructions données par le président de la République pour la prise en charge des malades atteints de cancer en Algérie. On a été honoré de rencontrer le président de la République, Abdelmedjit Thiboun, pour lui présenter le rapport de travail de la Commission 2024-2028. Un rapport sur cinq axes. Le premier, la prévention. Le deuxième, le dépistage. La troisième, le diagnostic précoce. Le quatrième, la prise en charge des malades cancéreux et le parcours des patients. Et enfin, le cinquième, la recherche en oncologie. Le président de la République a donné instruction pour préparer un décret présidentiel dans le but de prendre en charge et lever toutes les entraves en relation avec l'acquisition de médicaments, des équipements médicaux et de diagnostics. Il a également donné son accord et aussi des instructions au ministère du Travail par le biais de la CNAS pour la prise en charge du traitement par radiologie des malades en oncologie pédiatrique. C'était les propos du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre les cancers, le professeur Aadda Bounchal, au terme de la séance de travail qu'a présidé aujourd'hui le président de la République, Abdelmajid Tebboun, une séance à laquelle a pris part le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem, le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamal Samadji, le ministre de la Santé, Abdelmajid Tebboun, et le président directeur général du groupe Saïdal. Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne Bouchard au rang impacté par les récentes inondations dans la biais de Naama notamment. Après réhabilitation des rails, des ponts endommagés sur une longueur de 20 km, les ministres des Transports et des Travaux publics ont fait le déplacement pour le tester avant la reprise commerciale prévue la semaine prochaine. Une réhabilitation dans les délais soit en un temps record conformément aux instructions du président de la République, relève le ministre des Travaux publics, l'Akhdara Rour, des propos recueillis par Hamid Malqsam. Le monsieur le président de la République a donné des instructions pour que cette ligne soit remise en exploitation dans un délai d'un mois. Les gens se sont mobilisés, toutes les entreprises se sont mobilisées pour répondre à ces orientations. Donc aujourd'hui, en visitant ce projet, nous avons pu donner le point de départ pour la remise en exploitation. Le point le plus important qu'on a eu à visiter, c'était un ouvrage d'art qui a connu un effondrement, notamment au niveau de la pile centrale. Le personnel et l'encadrement de ces entreprises, et notamment la société Seror, Serouest, Ossidaire et Infraray, ont fait des prouesses. Sur cet ouvrage, spécialement Seror a utilisé une technique particulière qui est conjoncturelle, propre à cette perturbation, et ils ont pu réparer cet ouvrage dans un délai qui est de l'ordre d'une vingtaine de jours. C'est une prouesse, et je félicite tous les cadres et les travailleurs de cette entreprise, et l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur cette ligne, qui aujourd'hui ont fait passer le terrain sur toute la partie qui a été endommagée. Et à partir du début de la semaine prochaine, le réseau sera mis à disposition pour le transport commercial. Les produits algériens à la conquête du marché qatari, avec cette première pour la production nationale, une exposition du savoir-faire algérien qui se tient à Doha, au Qatar. Une manifestation inaugurée aujourd'hui par le ministre du Commerce, en compagnie du ministre qatari de l'Environnement. Une première édition de l'exposition des produits algériens au Qatar, avec la participation de pas moins de 150 entreprises nationales, notamment spécialisées dans l'agroalimentaire. Une manifestation qui vient renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, a déclaré Tayyip Zidouni. Cette exposition vient parachever la feuille de route entre l'Algérie et le Qatar, pour renforcer un véritable partenariat pour des échanges commerciaux gagnants-gagnants. Cette première foire connaît la participation de pas moins de 150 entreprises algériennes de tous les secteurs productifs. Elle présente des produits de qualité très prisés, notamment à travers leur contribution à notre autosuffisance alimentaire, ce qui nous permet d'exporter. On a déjà atteint les 7 milliards de dollars et on ambitionne de porter nos exportations à hauteur de 30 milliards. Ambition sur la base de ce que nous produisons et aussi sur la base de l'apport de nos partenariats avec le Qatar, ainsi que d'autres pays. Dans l'actualité, le ministère de l'Industrie et la production pharmaceutique qui prévient tous les acteurs de la chaîne du médicament, des producteurs ou commerçants, en passant par les grossistes, contre les comportements et pratiques commerciales susceptibles de provoquer tensions et pénuries sur le marché national. Le département d'Aliyaouna a rendu public un communiqué, une mise en garde accompagnée de sanctions. Le docteur Blabès, chargé de la direction pharmaco-économie et présidente de l'Observatoire national du médicament, on parle à Sinshmech. Rappelez à l'ensemble des opérateurs intervenant dans la chaîne du médicament producteur, importateur, distributeur en gros et pharmacien d'officine, que toutes les pratiques commerciales susceptibles d'entraîner des tensions et ou de rupture d'approvisionnement de certains médicaments en n'importe quel point de territoire national sont strictement interdits et sont passibles de sanctions administratives, financières et pénales conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Par ailleurs, un portail web est à la disposition de tous les intervenants dans la chaîne du médicament pour toute dénonciation ou réclamation contre toute forme de pratiques commerciales illégales concernant le médicament. On est le 22 octobre et la presse algérienne célèbre sa journée nationale, une journée pour faire le point sur les avancées enregistrées par la corporation, notamment la nouvelle législation en matière d'information, un cadre juridique qui vient renforcer son rôle pour relever les défis de l'heure. Les médias algériens, tous supports confondus, investissent également le web en parallèle avec la presse électronique Rennes et Cécy. Une progression significative qui fait que la consommation de l'information se fait à présent via le web. Maintenant, la version internet des chaînes télévisées, surtout celle d'information, elles sont accessibles et elles sont à jour et l'actualité est à temps. Je suis l'actualité quotidiennement, nationale et internationale. Tout le matin, c'est l'internet pour avoir les premières infos. Après, c'est le chien TV Info. Ainsi, la presse algérienne est appelée à se maintenir et augmenter surtout sa visibilité. C'est Ham Hanine, journaliste. Elle est sur le web média depuis quelques années. Les plateformes, les réseaux sociaux utilisent des algorithmes qui ciblent les utilisateurs en permettant aux fake news de circuler sans être filtrés. Et c'est là, justement, qu'intervient notre rôle qui est celui d'être plus réactif, plus spécialisé. Notre enjeu majeur aujourd'hui en tant que fondateur, directeur, encore journaliste de presse en ligne est avant tout de regagner la confiance des lecteurs par la qualité. Pour ce faire, le système juridique national a été mis à jour durant les dernières années. Une réorganisation du système de la communication qui augure du nouvel ère pour l'ensemble de la corporation médiatique appelée à contribuer pour la stabilité, la sécurité et l'image du pays. Les journalistes algériens qui relatent au quotidien le génocide sioniste en Palestine sont solidaires de leurs confrères sous les bombes de l'occupation sioniste. Une corporation palestinienne ciblée avec un bilan des plus lourds, plus de 170 palestiniens journalistes de leur état ont été tués à raza, incitines de solidarité avec le peuple palestinien. Et ces journalistes tombés en martyr a eu lieu ce matin à la maison de la presse Ta'adjaou, Ta'adja. Compte rendu, Mais c'est Smaïl. Le vendredi 15 décembre, les journalistes d'Al Jazeera Samir Aboudaqa et Wail Dahdou étaient en reportage à l'école Farhana à Khan Younes lorsque l'armée sioniste a frappé l'école. Aboudaqa, prise au piège, a essayé pendant plusieurs heures avant de perdre la vie. Aboudaqa est l'un des 172 journalistes et travailleurs des médias tués par l'antité sioniste à raza depuis le début du génocide. Les journalistes algériens marquent cette journée nationale de la presse dans un esprit de solidarité avec leurs confrères et consoeurs palestiniens comme le souligne Neyla Ben Rahel, journaliste et membre de l'Organisation Nationale des Journalistes Algériens. Aujourd'hui, c'est juste un petit rassemblement symbolique pour exprimer notre solidarité et notre soutien aux journalistes palestiniens qui sont à raza, qui sont confrontés à tous les risques pour exprimer aussi l'engagement des journalistes algériens. Les journalistes palestiniens aujourd'hui sont victimes des attaques, ils sont ciblés parce que, au fait, c'est la vérité qui est ciblée. Un combat mené par ces soldats de la vérité à raza pour témoigner des massacres en cours, nous dit Samy Abou Zahri, porte-parole du mouvement Hamas. Nous sommes confrontés à une bataille dure et ouverte. Par conséquent, les médias arabes, islamiques et les médias libres partout dans le monde doivent se mobiliser dans cette bataille pour dénoncer les crimes de l'antité sioniste contre notre peuple, en particulier dans le nord de raza et également pour refléter les exploits de la résistance et le parcours de la résistance à raza. des journalistes qui bravent le danger au péril de leur vie pour faire connaître la réalité des faits sur le terrain. Et le nord de la bande de raza est toujours sur le feu de l'occupation. 63 martyres enregistrés depuis ce matin. Tous les hôpitaux sont à l'arrêt sauf l'hôpital Kamel Adouane qui a du mal à prendre en charge tous les blessés. Selon l'ambulancier secouriste Mohamed Tamous, l'armée d'occupation sioniste pousse la population du nord à se concentrer dans la zone de Beit Lahia réduite à à peine un kilomètre carré. Il en parle à Nseli Tamoun. Tous les hôpitaux du nord de la bande de raza ont cessé de fonctionner à part Kamel Adouane qui reçoit beaucoup de blessés mais qui ne comporte pas suffisamment de personnel pour les soigner tous. Les corps jonchent les rues. On ne peut pas les récupérer à cause de la situation sécuritaire dangereuse. L'armée d'occupation nous tire dessus systématiquement. Les massacres n'ont pas cessé. Il y a des tueries chaque moment, chaque minute, chaque heure. Tous les habitants du nord de la bande de raza sont dorénavant encerclés dans la petite partie de Beit Lahia. Soit plus de 100 000 personnes encerclées dans une zone qui ne dépasse pas le kilomètre carré. L'occupation sioniste qui chasse les milliers de déplacés du nord les menaçant les saumant de quitter cette zone qu'elle démolit méthodiquement. Mahmouda Awadia est témoignée justement depuis cette réchauffe. Monsieur Plocus, le journaliste palestinien en parle à Kalimab. Les charsionistes encerclent les centres de déplacés. Ils ont ordonné aux palestiniens de sortir et de se rassembler dans les cours avant de les démolir. Les habitants des quartiers également sont sommés de quitter leurs habitations et de se diriger de l'axe Salah al-Din vers les régions est et ouest de Reza, même saine à Beit Lahia. Mais les palestiniens refusent de se déplacer et tentent de se réfugier dans d'autres quartiers. Le Liban également au cœur de la guerre avec ses attaques sionnistes continue contre plusieurs régions du pays. La capitale Beyrouth accueille depuis hier plusieurs délégations diplomatiques par un envoyé spécial américain ainsi que le secrétaire général de la Ligue Arab Ahmed Aboul Raït. Tous les efforts diplomatiques sont en cours pour calmer la tension pour un cessez-le-feu selon le journaliste Ibrahim Gharib contacté par M. Nidhamoun. Hoxton a fait part de sa désolation face au drame que vivent les Libanais qui ont tout perdu leur maison et leur bien et qui ont été tués également. Même Aboul Raït le secrétaire général de la Ligue Arab a effectué également une visite à Beyrouth justement pour soutenir le Liban et le peuple libanais. En résumé on peut dire qu'il y a un véritable défilé diplomatique dans la capitale libanaise pour arriver à un cessez-le-feu au moment où le gouvernement libanais favorise une solution libanaise et qu'elle dit être le plus adapté notamment la résolution 1701 en appelant toutes les parties à l'appliquer et à y revenir. Et le haut-commissaire des Nations Unies au droit de l'homme Volker Turki s'est déclaré ce soir horrifié par une frappe sioniste près d'un hôpital à Beyrouth exigeant une enquête rapide et approfondie. La résolution pour l'autodétermination du peuple sahaloui adoptée en consensus à la majorité par la quatrième commission de décolonisation de l'ONU est une victoire pour le peuple sahaloui et un revers pour le marzène en dépit de la corruption des conspirations et les multiples tentatives pour faire étouffer la question sahaloui a déclaré le ministre sahaloui des affaires étrangères entre batailles juridiques diplomatiques et luttes armées le combat continue pour le front polisario l'objectif est de ramasser davantage de victoires pour cette cause juste on écoute Mohamed Sidati contacté par l'Iestel Rény C'est la poursuite de la lutte la poursuite du combat et chaque fois nous sommes plus près de notre objectif qui est la libération totale de la république saharoui ceci étant en attendant nous allons continuer justement à travailler envers les peuples envers les états à travers le monde pour que soit mis fin à cette occupation à ce colonialisme marocain au Sahara occidental qui est devenu anachronique et absurde aujourd'hui avec cette résolution et cette décision de la cour européenne non seulement ils disent que le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental mais ils disent que rien ne peut se faire sans le consentement du peuple saharoui ça veut dire que le peuple saharoui qui est le dépositaire qui est le propriétaire de ses propres richesses de son propre territoire et ils disent que pour qu'il y ait consentement il faut que ça se fasse à travers le front policial Et lors du forum international de solidarité à l'occasion du 50e anniversaire de l'Union des travailleurs saharouis l'UGTA a marqué sa solidarité son secrétaire général Amartak Jout en parle Alinda Ahmed Notre participation aux activités initiées par l'Union générale des travailleurs saharouis pour marquer l'avènement du 50e anniversaire de cette organisation syndicale nous nous sommes de la partie nous avons décidé d'engager notre organisation et de porter la voix de ces peuples où on ne peut que déplorer les conditions de vie les pertes humaines donc le syndicalisme doit retrouver cette portée internationale cette portée mondiale son action à elle si on remonte l'histoire on retrouve que l'Algérie a bénéficié aussi de cette solidarité d'autres pays ont bénéficié de cette solidarité syndicale Au Maroc le président de l'association marocaine de protection des données publiques prévient des dangers de la persistance et de l'amplification de la corruption dans le pays et prévient du danger sur l'état et le peuple marocain dont le pouvoir d'achat s'est effondré provoquant ainsi une profonde crise sociale grogne et des manifestations à travers le royaume le secrétaire général de l'ONU Anthony Coteres a lui appelé à une réforme de l'architecture financière internationale il a souligné la nécessité d'apporter un soutien financier plus important à l'Afrique pour relever les défis de développement du continent il a fait cette déclaration au terme d'un exposé conjoint avec le président de l'Union africaine Moussa Fakir Mahmed et puis le gouverneur de la banque d'Algérie est à Washington Salahidine Taleb prendra part aux assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale il y prononcera d'ailleurs une allocution un rendez-vous des financiers du monde entier où le débat portera sur la réforme du Fonds Monétaire International pour répondre aux besoins de développement des pays membres l'actualité sportive vous la souhaitez en direct sur nos ondes depuis déjà à 15h notamment avec ces deux matchs de mise à jour du calendrier de l'IQ1 quatrième journée un but partout entre la Souchilef et l'USM Princhila l'USM Alger mène pour l'heure face à l'ES Mostaganem le direct continue tout de suite après cette édition réalisée par Sid Ali Toubel à la console technique Samir Yassine est au streaming vidéo et Hossein Bouslimani à la régie d'antenne merci de nous avoir prêté attention tout de suite la météo signée Calimane